Bonsoir à tous, je suis Prince Atobla Comme je le disais dans les vidéos passées Pour que deux PC qui sont dans des réseaux différents Donc dans des VLAN différents puissent communiquer entre eux Il faut impérativement un switch Un switch de niveau 3 ou un routeur Donc un équipement qui a la capacité de faire du routage Et donc dans ce lab c'est ce qu'on va voir Comment faire communiquer ces deux PC Le PC qui est là, 192.168.1.1, donc PC1 Et le PC2, 192.168.2.1 Donc on va reprendre la configuration pour vous Je mets ici l'adresse IP 192.168.1.1 Je mets la gateway qui sera la 1.50 Sur celui là, très rapidement Ça c'est quelque chose qu'on sait faire Je mets la 2.1 Je mets ici la 2.50 Voilà Je vais configurer les différentes interfaces du switch Pour les mettre dans les VLAN bien précis On va pas tarder là dessus Parce que c'est quelque chose qu'on sait déjà faire On l'a vu dans les vidéos précédentes Donc je mets interface Non plutôt je crée la VLAN VLAN 2 Gardons par exemple VLAN Conta Voilà C'est pas obligatoire de donner un nom à un VLAN Mais bon Nous on va en mettre Voilà Excusez, il y a trop de noms Un petit Skype Voilà Par la suite Je vais mettre les interfaces Dans les VLAN Donc switchport mode access Switchport access VLAN 2 Exit Interface Fast Ethernet Il y a beaucoup de raccourcis J'aurais pu ne pas sortir pour faire cette configuration Mais pour un souci de pédagogie On va commencer d'abord de façon simple Et par la suite Lorsque vous serez très outillé Vous ferez Vous irez très rapidement Voilà Je vous montrerai les outils pour aller très rapidement Donc voilà Donc j'ai mis l'interface 1 dans le VLAN 2 L'interface 2 dans le VLAN 3 Je vais configurer l'interface 3 Comme pour un trunk Et j'expliquerai rapidement par la suite Donc interface Fast Ethernet 0.3 Switchport mode trunk Ok, regardez Le PC1 et le PC2 doivent communiquer ensemble Cependant il n'y a qu'un seul câble qui relie le switch au routeur Donc pour faire transiter les informations de cet équipement vers le routeur Et également du PC2 vers le routeur Il est impératif en fait que ce port soit configuré en trunk De sorte en fait à pouvoir véhiculer les informations de ces deux équipements vers ce routeur Cependant Vu que le routeur ne dispose que d'un seul port Il faudrait également configurer une sorte de trunk sur le port du routeur Et cela consistera à créer deux sous-interfaces Donc ce sera des interfaces comme des interfaces virtuelles Sur le port FA0.0 Donc on appellera ces deux sous-interfaces FA0.0.1 Et FA0.0.2 Et l'interface FA0.0.1 sera celle qui pourra communiquer avec le VLAN 2 Donc on fera ce qu'on appelle une encapsulation d'ordre 1Q Et on mettra le chiffre 2 pour dire VLAN 2 Et l'interface FA0.0.2 sera celle qui devra communiquer avec le VLAN 3 Donc on mettra en fait une encapsulation d'ordre 1Q Et on mettra le chiffre 3 pour dire tu communiques avec le VLAN 3 Donc lorsque les informations vont transiter en fait sur cette interface Qui est le port en trunk Une fois que les informations arriveront sur le port physique Qui est le port FA0.0 Qui est le port physique Auquel est connecté même le câble Ce port là pourra envoyer les informations sur cette interface FA0.0.1 Si et seulement si il se rend compte que l'information qui est véhiculée Vient d'un port ou je dirais d'un VLAN 2 Et pareil pour le VLAN 3 Si l'information vient d'un VLAN 3 Il enverra l'information au port FA0.0.2 Donc je configure maintenant le routeur Comme vous pouvez le voir rapidement Configure terminal Interface FASTENET 0.0 Je mets .1 Je configure la encapsulation d'ordre 1Q 2 Je mets maintenant l'IP adresse 192.168.1.50 3 x 255.0 Je fais un autre chat-down Bon Ça ne sert pas à la grande chose ici Je fais la même chose La 0.0.2 Je fais l'encapsulation d'ordre 1Q 3 Et je configure la adresse IP 192.168.2.50 3 x 255.0 Je suis excite Et je viens maintenant sur l'interface physique Que je vais me permettre d'allumer Parce que comme je vous l'ai dit Le port du routeur est éteint par défaut Donc je fais le chat-down Et vous voyez le port s'allume maintenant Une fois que ça c'est fait La communication devrait facilement plus s'iluméter Entre le PC1 et le PC2 Regardez Je vais faire Ping de 180 Depuis le PC1 280.168.2.1 Regardez Ça devrait marcher Sans grande difficulté Regarde Voilà Ça marche Ça marche Ça marche Je relance Voilà Ça marche Ça marche Ça marche Ça marche Et comprenez une chose rapidement Qu'on présentera par la suite Sur le routeur Vu qu'il est connecté Aux deux réseaux Réseau 1 et réseau en deux Vire son port F A0 Si je tape la commande Choix et puis route On vous a bien dit que les routeurs On a une table de routage Dans laquelle ils écrivent toutes les informations Donc le routeur vous dit C'est avec C qui signifie connected Qu'il est connecté au réseau 1.0 Via la face internet 0.0.1 Et qu'il est connecté au réseau 2.0 Il est directement connecté Via la 0.0.2 Et c'est ce qui lui donne la possibilité Lorsque quelqu'un suit le réseau 1 De router le trafic via le réseau en deux Parce qu'il connait effectivement le réseau en deux Je pense que c'est terminé Voilà je pense que ça vous a servi Et je vous remercie d'avoir été attentif A cette démonstration Merci